Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bonjour mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante moyen, il faut aimer ce que nous faisons. Il faut s'abonner, il faut partager au maximum. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, nous allons présenter ce moment au Seigneur. Notre Père et notre Dieu, je veux te dire merci. En ce jour béni, je veux t'insater, te magnifier, te louer, te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu. Papa, je vais te dire merci pour tes bienfaits. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia, nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Nous allons prendre Proverbe 23 et nous allons lire le verset 32. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Nous allons prendre un deuxième verset encore pour soutenir ça. Acte 14, verset 2 qui dit « Mais ceux des Juifs qui ne cruent point excitèrent et écrirent les esprits des pains comme contre les frères. » Que le Seigneur Jésus-Christ se bénisse toi qui m'écoute. Que le Seigneur soit avec toi. Je vais dire bonjour à quelqu'un qui nous écoute pour la première fois. Voilà. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Il faut aimer le Seigneur. Et je le dis, je le redis. Et si tu as des problèmes, assieds-toi au pied de la croix. Au pied de Jésus comme Marie. D'ailleurs, le fait, la fait, voilà, afin que tu aies la vie. Le Seigneur Jésus-Christ est le meilleur des conseillers du monde. Le Seigneur Jésus-Christ est celui-là même qui nous bénit, qui nous guérit. Voilà. Quand on se donne au Seigneur, il faut te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui conduit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui bénit. C'est le Saint-Esprit qui protège le Saint-Esprit avec nous. Je vous ai dit, c'est ce que nous dit la parole. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là pour nous protéger. L'Esprit de Dieu est là pour nous garder. L'Esprit de Dieu est là pour nous guérir. L'Esprit de Dieu est là pour nous conseiller. Alléluia. Recommande ton sort à Jésus. Et il te bénira, il te sauvera. Alléluia. Que son nom soit béni. Alléluia. Que son nom soit Elzaté. Voilà. Bonjour les frères en Christ. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je dis bonjour encore parce que je suis dans la joie. Je suis content que le Seigneur soit avec nous. Alléluia. Que Jésus-Christ nous sauve. Voilà. Le Seigneur va me ravir en esprit, qu'il va m'envoyer. Vous voyez la rue Princesse. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire. La rue Princesse se trouve dans la commune de Yopougon. J'ai dit Cocody Sud. A Bidjan Sud. Alléluia. Je ne sais pas si c'est ça, mais je ne sais pas trop. Mais je sais que Yopougon est la plus grande commune de notre pays. La plus grande commune de la Côte d'Ivoire. Et à Yopougon se trouve la rue Princesse. Et cette rue Princesse, le Seigneur va me ravir en esprit. Je vais me retrouver à la rue Princesse. Il faut dire que moi, la journée, avant, je passais la journée en voiture. Mais il paraît que c'est la nuit qu'il y a du monde passé. La journée, quand tu passes là, c'est comme si rien n'était. Mais on me dit que la nuit, nos sueurs qui vendent viennent. Voilà, donc il y a l'engouement, il y a beaucoup de gens et tout le monde, les fêtas trouveront leur place là-bas. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Et je vais me retrouver là-bas. Mais c'était la nuit. Il faisait nuit, il y avait la lumière partout, il y avait la musique partout. Et le Seigneur me dit, regarde, j'ai vu des dames Jeanne. Voilà, ceux qui connaissent les dames Jeanne, ceux qui ne connaissent pas les dames Jeanne. Voilà, vous voyez les femmes qui vendent bandit là. Voilà, où elles mettent leurs bandits là? On appelle ça dame Jeanne. Voilà, j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de dames Jeanne. Mais j'ai vu dans ces dames Jeanne-là, le Seigneur va me montrer un liquide. Le liquide que je vais voir dedans, le liquide était noir. Il y a d'autres qui étaient noirs, il y a d'autres qui étaient verts. Bon, et puis j'ai vu d'autres liquides qui étaient quand même clairs. Et le Seigneur me dit, regarde ce qui va se passer. Et j'étais là, j'observais. Mais c'était la fête. C'était la fête, les gens fêtaient. Mais à chaque fois que les gens prenaient une gorgée de ces boissons-là, ils tombaient raides morts. Et le Seigneur me dit, tu vois, ils ont mis du poison dedans. Il y a du poison dans l'alcool. Dans tout ce que les gens, ce n'est pas les fabricants qui ont mis de l'alcool. Mais c'est des méchantes personnes qui ont mis, je dis, ce ne sont pas les fabricants qui ont mis de l'alcool. Ce ne sont pas ceux qui ont mis le poison. Mais ce sont des gens de mauvaise foi, des méchantes personnes qui sont allés mettre du poison dans ces dames-jeans. Et le Seigneur me dit, regarde, et les gens buvaient, et les gens tombaient, ils mouraient. Mais j'avais l'impression que les autres ne voyaient pas les gens mourir. Mais beaucoup de gens sont morts. Le Seigneur me dit, non, vous n'allez pas vous arrêter là comme ça. Et puis j'ai vu quelques frères qui sont venus se mettre avec moi parce que j'avais commencé à prier. Et le Seigneur travaillait. Le Seigneur travaillait. Et ceux qui avaient bu ce poison, le Seigneur nous a dit de prier pour eux. Et au fur et à mesure, ils vomissaient, ils rendaient, excusez-moi pour ceux qui mangent, voilà, ceux qui sont en train de manger en écoutant la parole. Voilà, ils tombaient, ils mouraient. Et le Seigneur me dit, prie. Et nous avions commencé à prier. Il y avait des frères. Et nous avions commencé à prier, à prier jusqu'à ce que ces personnes-là vomissent le poison, l'alcool qu'ils ont bu et qu'ils soient guéris. Et le Seigneur a dit d'ordonner le feu sur ces dames Jeannes. Et c'est ce qui a été fait par nous qui étions en train de prier. Et nous avions crié à Jésus. Et les dames Jeannes s'explosaient. Je dis les dames Jeannes, au fur et à mesure qu'on envoyait le feu, l'Esprit de Dieu, la bombe céleste, ces dames Jeannes, ces dames Jeannes explosaient comme si c'était des bombes. Et le Seigneur a mis la fin. C'est comme ça que je vais me réveiller. Et j'ai commencé à prier pour ça. Et le Seigneur dit, annonce cette parole. Annonce parce que les gens vont empoisonner pendant... Vous voyez la fête de Pâques arrive. Donc, les gens se sont apprêtés pour empoisonner les chrétiens. Voilà. Donc, il faut prier. Il faut annoncer ça à tout le monde. Annonce ça à nos frères et soeurs. Dire à tous les chrétiens qu'il y a le poison qui va rentrer dans les assiettes, dans l'alcool. Parce qu'il y a des frères qui ne sont pas vraiment... Bon, ils ne sont pas encore affermés, qui vont dans les maquis. C'est vrai. Quand tu es chrétien, on ne te dit pas de ne pas aller dans les maquis. Il faut aller manger. C'est vrai. Mais aussi, il faut faire attention à ce que tu vas manger. Et avec qui tu achètes le repas. Vous voyez. Donc, le poison va venir encore sur la Côte d'Ivoire. Tu es des Ivoiriens. Alléluia. Ce sont des serpents qui animent les gens, les sorciers, les œuvres des ténèbres, qui animent ces personnes de mauvaise foi pour tuer. Voilà. Donc, je veux dire à tous les chrétiens de se mobiliser. Alléluia. De se mobiliser pour annoncer cette parole. Afin que le chrétien soit sauvé. Les chrétiens qui sont encore dans les liens d'alcool. Vous voyez. Voilà. Au fait, c'est le Saint-Esprit qui délivre. C'est le Saint-Esprit qui fait que l'on arrête de consommer l'alcool et de faire des mauvaises choses. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de surmonter toutes ces choses. Mais il y a des frais qui ne sont pas encore bien affermés. Voilà. Il faut les aider. Il faut les soutenir. Il faut prier. Afin que le Seigneur les fasse sortir de cet endroit. Alléluia. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que notre Seigneur Jésus-Christ nous éloigne de ces vénins de serpents. Voilà. Les gens prennent la bile de crocodile, les vénins de serpents et qui mettent ça dans l'alcool que les gens boivent. Beaucoup de gens affectionnent l'alcool. Alléluia. Et ces personnes-là vont être intoxiquées. Alléluia. Alléluia. Si nous vivons aujourd'hui, nous vivons par le Seigneur, à cause du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne vivons pas par rapport à quelqu'un. Nous avions été sauvés par le Seigneur et nous sommes sauvés par le Seigneur. Nous demeurons fermement et inébranlables. Alléluia. Notre Dieu est là pour nous. Notre Dieu est là pour nous sauver, pour nous bénir, pour nous élever. Alléluia. Que son nom soit béni. Je bénis le nom du Seigneur pour le souffle des vies qu'il nous donne. Alléluia. Que chaque chrétien qui se réveille. Alléluia. Que chaque chrétien se réveille. Que chaque chrétien envoie la parole dans son village. Je veux dire à tous ces ivrognes-là d'abandonner l'alcool et que le Saint-Esprit s'introduise en vous. Alléluia. Parce que nous sommes la maison mobile de Dieu. La maison mobile, je vais dire que nous sommes des enfants de Dieu et qui nous déplaçons. Donc vous voyez que Dieu est en nous parce que la parole nous dit que Dieu est en nous. Donc nous sommes la maison mobile de Dieu parce que nous nous déplaçons. Et Dieu est en nous, c'est Dieu qui nous remplit de vouloir. Alléluia. Et le savoir, il nous donne la connaissance sur toutes ces choses. Donc je vais dire à tous mes frères et sœurs en Christ de se réveiller. Alléluia. De se réveiller. De se réveiller. Afin que la parole, nous annoncions la parole par tout le monde. Parce que c'est ce que Jésus-Christ nous a dit. Notre Père est celui-là même qui a donné sa vie pour nous. Nous sommes remplis de son Esprit. L'Esprit de Dieu nous remplit. Alléluia. Nous prenons Ephésiens 5. Nous allons lire le verset 18 qui dit « Ne vous élivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Que le Saint-Esprit remplisse chacun de nous. Que le Saint-Esprit soit notre pitié, notre fondation. Que le Saint-Esprit soit ce roc séculaire, ce que nous comptons. Malgré la tempête, malgré les difficultés, mon frère en Christ, relève ta vision. Quelle que soit la tempête, tu restes inépre à l'arbre et demeure dans le Seigneur. Que tu aies les pieds dans le Seigneur, dans les plats du Seigneur. Notre Dieu est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Alléluia. Quelles que soient les intoxications, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Il faut prier sur le repas que tu manges. Il faut prier parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de poisons. Il y a pour les blancs, il y a l'habit de Caïma, il y a le vénin du serpent. Tout et tout que nos frères utilisent pour tuer. Les païens utilisent pour tuer les gens. Donc, il faut prier. Il faut prier. Il faut te jeter beaucoup, beaucoup dans la prière. Voilà. Le manger. Quand vous partez manger, surveillez vos repas. Ne dites pas que bon, je vais me lever parce que j'ai mon frère qui est là. Je vais me lever, aller faire pipi ou bien aller faire ceci, celle-là, aller aux toilettes. Non. En allant, tu prends ta bouteille de Fanta ou bien ta bouteille de Coca. Tu vas avec. Si tu manges aussi ou bien tu viens, tu ne manges plus ou tu ne bois plus. Alléluia. Parce que les gens risquent de t'empoisonner. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, toi qui m'écoutes. Voilà. Il ne faut pas faire les choses à moitié. Mais il faut être complet dans ce que tu fais, tu entreprends. Alléluia. Notre Dieu. Que notre Dieu te donne d'avancer de gloire en gloire. Que notre Dieu te donne de connaître. Il faut prier et chercher la vérité de la Bible. C'est vrai que tu écoutes les paroles que nous annonçons. Mais écoute aussi toi-même. Prends la parole de Dieu et lire. Il ne serait-ce qu'un seul verset par jour. Je sais que Dieu a un plan pour toi. Je sais que le Seigneur Jésus-Christ va te sauver. Je sais que le Seigneur va te guérir. Je sais que le Seigneur va te donner un foyer. Je sais que le Seigneur va te donner des enfants. Je sais que le Seigneur va tout faire pour toi. Que son nom soit béni. Suiveille ton repas. Suiveille ta boisson. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Votre sève en tout moyen. Il faut aimer. Il faut partager. Et il faut s'abonner. Voilà. Nous allons terminer par la prière. Père, je vais te dire merci. Merci, Roi des Rois. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Dieu de gloire. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous avais dit que j'ai un besoin. J'ai un besoin. Le besoin que j'ai, c'est quoi ? Je demande à mes frères, mes frères, en crise, de m'aider. Il me faut du matériel. Mais je n'en ai pas. Je demande. Je demande. Il faut dire que les gens n'ont pas encore réagi. Il y a un seul monsieur qui a réagi. Il a donné 10 000 francs CFA. Voilà. Je vais vous laisser le numéro. Voilà. Voilà. Orange, monnaie 07 11 35 69 00 05 03 MTN, monnaie 05 03 68 63 68. Et mouv, monnaie 01 71 32 20 29. Ça va 70 moyers. Il faut venir sur Moyer TV. Au revoir.